Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Les professeurs de la Fédération autonome de l'enseignement complètent leur quatrième semaine de grève générale. Malgré tout, aucune entente n'est encore en vue avec le gouvernement. Pendant ce temps, les 420 000 syndiqués du Front commun hésitent encore à utiliser le même moyen de pression. À l'approche des fêtes, Audrey, on espère encore qu'on pourra éviter la grève générale illimitée. Parce qu'on le sait, Véronique, ça a quand même des impacts sur les élèves qui cumulent les retards pour certains après quatre semaines de grève. Donc, le Front commun espère éviter ça. Vous le voyez, le Front commun a tenu ses dernières journées de grève du 8 au 14 décembre dernier. Mais la FAE est en grève depuis presque un mois maintenant. Et le scénario qu'on a présenté cette semaine, donc avec une possible entente aujourd'hui pour un retour en classe avant les fêtes, est de plus en plus improbable, voire impossible. Parce qu'il n'y a pas de blitz de négociation en fin de semaine du côté de la FAE. Alors, le Front commun, lui, espère que ça ne... de ne pas avoir à se rendre là, finalement. Il y a une rencontre de la table centrale à 13 heures aujourd'hui. Les tables sectorielles se rencontrent aussi pour tenter de faire progresser les choses. Mais si jamais ça n'avance pas, bien, en janvier, ça va se poursuivre. Du côté de la FAE, les membres commencent à être un peu... Bien, en fait, on sent la grogne sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs qui disent qu'on est sans salaire depuis des semaines. C'est difficile. On le voyait hier. Il y en a qui se retournent vers les banques alimentaires même. Alors, au niveau du Front commun, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On a espoir. Il y a des rencontres. Je vous laisse entendre le premier vice-président de la CSN. Des actions de visibilité. Mais la majeure, cette semaine, c'est de se concentrer sur la négociation, d'essayer de trouver un règlement. Moi, j'y crois encore. L'ensemble des partenaires du Front commun, ils croient encore d'être capables d'en arriver à un règlement d'ici le 24 décembre. Mais il est clair qu'on va quand même préparer janvier. Parce que s'il ne se passe rien, mais c'est clair qu'en janvier, on a notre mandat de grève générale illimitée en poche. Mais je pense que le gouvernement ne veut pas jouer dans ce film-là et nous également. Et pour ce qui est des cégeps, Audrey, le syndicat va déposer une contre-proposition en début de semaine. C'est ce qu'on me dit, Véronique. Il y a la grève, notamment, il y a eu des journées de grève dans 10 cégeps pour les professionnels. Mais là, on veut, en fait, déposer une contre-offre dans les prochains jours pour espérer un règlement. Je vous laisse entendre son président. Le SPJQ a cette particularité de représenter des professionnels tant en santé, en éducation que dans la fonction publique québécoise, donc tous les ministères et organismes de l'État. Et donc, une contre-proposition monétaire qui va être déposée à toutes les tables. Les offres de départs sont les mêmes que les revendications du Fonds commun, c'est-à-dire une protection du pouvoir d'achat qui, à notre sens, est un minimum. Ça veut dire que certainement, notre volonté est d'y arriver à une entente. Le blitz de négociation se poursuit, Véronique. En fait, tous les syndicats essayent de négocier d'en arriver une entente, mais sinon, janvier aura l'air de ça, du moins pour la FAE, pour les autres. Bien, à suivre. Merci, Audrey. Au revoir.